Souvenez-vous, c'était il y a un siècle, souvenez-vous, c'était il y a 20 ans. François Mitterrand est né le 26 octobre 1916, il est mort le 8 janvier 1996, ça fera 20 ans pile demain. Et actuellement, vous l'avez tous remarqué, des dizaines d'ouvrages se bousculent en librairie. Alors il y a de tout, des biographies, des essais, des témoignages. Parmi ces livres, deux me semblent particulièrement passionnants, parce qu'ils racontent l'histoire d'un homme qui aimait les livres et dont le destin fut façonné par les livres, par la littérature. J'accueille tout de suite Jean-Noël Jeannet et Georges-Marc Benhamou. Voici le face-à-face de la grande librairie. Jean-Noël Jeannet et Georges-Marc Benhamou, venez nous rejoindre. Jean-Noël Jeannet, bonsoir. Bonsoir. Jean-Noël Jeannet, vous êtes historien, vous êtes spécialiste des médias, vous avez été président de Radio France, sous, j'allais dire le règne, sous la présidence de François Mitterrand. C'était de 82 à 86, je crois. Vous avez participé à deux gouvernements de François Mitterrand, celui d'Édith Cresson, puis celui de Pierre Bérégovoy, vous étiez secrétaire d'État. Et puis vous avez été président de la Bibliothèque Nationale de France, ça c'était au tout début du 21e siècle. Vous animez actuellement une émission que j'aime beaucoup sur France Culture, le samedi matin, Concordance des Temps. Et si je vous ai invité ce soir, c'est parce que vous préfacez l'édition des œuvres de François Mitterrand. Les œuvres complètes. Alors il y aura six volumes, ce sont les éditions des Belles Lettres qui s'en chargent. Ça c'est passionnant, c'est un document pour l'histoire. Le premier volume paraîtra dans quelques jours, donc aux Belles Lettres. Georges-Marc Benhamou, bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste, vous avez débuté au quotidien de Paris, de Philippe Tesson, pas franchement un journal de gauche, vous me direz. Enfin bon, quelques années plus tard. D'un art de gauche et d'un art de droite, comme dirait Jean Dormesson. Magnifique école d'ailleurs. Ah oui, tiens. Oui, alors la darte... Philippe Tesson a été un patron magnifique pour des générations de journalistes. Et puis vous êtes passé assez rapidement à 28 ans de Philippe Tesson à Pierre Berger et puis à François Mitterrand, parce que vous avez créé le mensuel Globe, antiraciste, pro-mitterrandien, qui fut un très bon journal également. Globe, qui dans les années 80 avait apporté un souffle un peu nouveau. Et puis en 97, vous publiez Le Dernier Mitterrand. Rappelez-vous, livre adapté au cinéma par Robert Guédigian avec Michel Bouquet. C'est un livre qui vous a brouillé avec pratiquement tous les tenants de ce que fut l'époque de François Mitterrand. Vous le racontez, aujourd'hui, on vous a traité de Judas. J'ai eu le malheur de raconter la cérémonie des Hortolans à la veille de la mort de François Mitterrand. C'est à peu près ce qu'on me reproche d'ailleurs. C'est une chose qui a finalement existé, puisque tout le monde l'a admis. Mais pour ce point d'histoire, je vous interromps, ça m'a valu effectivement beaucoup d'inimitié sur cette chose ridicule des Hortolans, finalement sur lesquelles je fais justice et même Roger Hanin m'a rendu justice. Je réponds à cette polémique, mais c'est un des aspects finalement les plus attachants de François Mitterrand. Ça flambe toujours autour de Mitterrand. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours des polémiques. Il y aura peut-être des polémiques autour du Mitterrand écrivain, parce que c'est le point et le trait commun à vos deux livres, donc les œuvres et la préface très bonne que Jean-Noël Jeannès signe, qui est une préface d'historien. Et puis votre livre qui, c'est amusant parce que vous étiez journaliste et puis finalement Camus a raison, le journaliste c'est bien l'historien de l'instant. Maintenant vous êtes dans l'histoire, 20 ans se sont écoulés et 20 ans plus tard nous avons « Dites-leur que je ne suis pas le diable », livre publié aux éditions Plon qui sera aujourd'hui dans lequel vous revenez sur cette fameuse histoire des Hortolans, on l'a bien compris, mais surtout sur les raisons qui ont poussé un jeune homme, un jeune homme ambitieux, vous le dites, à venir fréquenter le premier cercle du pouvoir, Dieu lui-même, et puis vous évoquez longuement les rapports entre François Mitterrand et la littérature. Et là c'est assez passionnant. Puisqu'on réédite les œuvres complètes de François Mitterrand, je vous pose une question très simple, était-il François Mitterrand un bon écrivain ? J'ai redécouvert et revisité Mitterrand, ses carnets, ses entretiens, et j'ai relu ses livres, et j'ai relu ses textes, j'ai relu ses portraits qu'il écrivait dans le journal Socialiste, l'Unité, j'ai relu le coup d'État permanent que réédite Jean-Noël Jeannet. On est face à un authentique grand écriveur. Vraiment, je le dis, pas un romancier d'imagination. Pas un romancier d'imagination, c'est pour ça que dans cette fameuse conversation où nous nous rendons chez son médecin, à la fin de sa vie, il a cette conversation irrissante en me disant, je dois vous faire un aveu, à 29 ans j'ai hésité. J'ai hésité entre deux carrières, au sortir de la guerre, j'ai hésité entre devenir écrivain, et il écrivait depuis qu'il avait 18 ans, dans les revues Charentaise, où il avait d'ailleurs des traits littéraires assez formidables, j'ai balancé. Quel homme politique peut vous en dire autant ? Est-ce que Charles de Gaulle, grand écrivain s'il en est, Churchill, Nicolas Sarkozy, François Hollande, auraient pu hésiter entre deux carrières ? – On savait qu'il aimait la littérature, mais à vous il dit, j'ai hésité. Est-ce que cette hésitation… – Oui, à 29 ans, au sortir de la guerre, on est en 45-46, il dirige la revue « Votre beauté », la revue de Schouler, et il veut en faire une revue littéraire, il veut devenir écrivain. Il a été dégradé par De Gaulle, puisqu'il était secrétaire d'État de De Gaulle pendant quelques semaines. – On peut quitter le gouvernement sans être dégradé, je tiens à le dire public. – En tout cas, il n'a pas été repris par De Gaulle dans son gouvernement, donc devant lui, pendant quelques mois, il a une vraie hésitation. Et il s'en explique d'ailleurs tout au long de sa vie, et il va choisir la politique pour deux raisons. D'abord parce que c'était difficile d'être un grand écrivain, en un seul mot ou en deux mots, et puis parce qu'il n'est pas, comme je l'ai dit, un romancier d'imagination. Il est un romancier du réel, il a des traits, des portraits dans ses textes, dans l'Abbaye de l'Architecte, dans tous ses livres qui sont des… Mais c'est une littérature charentaise. – Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une littérature charentaise ? Je sens quand même une pointe de condescendance. – Pas du tout, pas du tout. Non, c'est lui qui disait de Moriac, c'est un écrivain régionaliste. Non, c'est une littérature qui est plus proche de Chardonne. – Il le disait aussi parce que Moriac ne cessait dans son bloc-notes de l'être côté sur son côté écrivain. – Jean-Noël Jeannet, êtes-vous d'accord, parce que ce qui est intéressant dans votre préface, je le disais, c'est que vous avez un regard d'écrivain pas nécessairement d'ancien secrétaire d'État, ni de fan pétri de dévotion et d'admiration, vous tentez de prendre une distance sans que ce soit non plus l'inventaire. Grand écrivain, écrivain, ou alors au contraire, comme l'écrit tout de même Georges-Marc Benhamou, page 50, un écrivain qui n'a pas la plume facile et insolente du balsacien, un laborieux qui jette des phrases. C'est vous qui l'écrivez, hein, Georges-Marc ? – Et qui tombent bien, les phrases. – Alors, il n'a pas été romancier, comme tous vos invités sur ce plateau, il n'a pas été dramaturge, il a essayé d'être un peu poète et Gisbert, dans sa biographie, donne un certain nombre de ses œuvres. Je ne trouve pas que ce soit de si mauvaise facture, mais enfin, c'est très subjectif, pour l'essentiel. Il est évident que si on peut le qualifier d'écrivain, c'est en l'installant dans la catégorie des hommes politiques, des hommes d'État, qui ont considéré que l'usage de la langue n'était pas simplement un moyen, un instrument pour faire passer ce qu'on veut dire à ses compatriotes, mais que c'est aussi quelque chose qui permet, comment dire, de faire bouger un peu le calque sur le trait, de donner de l'écho aux choses, et de resituer, grâce à l'usage de la langue, les événements de l'immédiat dans la longue durée, ce qui me paraît définir fondamentalement un homme d'État. Et si on définit comme cela un écrivain, alors oui, la portée du propos que vous rappeliez, j'aurais voulu être un écrivain, prend toute sa place, me semble-t-il, car il a profondément aimé la littérature, et il a dit à plusieurs reprises, à pivot, à la couture, qu'il avait hésité. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, il a signé des contrats, non pas pour écrire des romans, mais pour faire des livres d'histoire, qu'il aurait conçus comme des œuvres littéraires. – Vous évoquez, c'est assez amusant, parce que vous parlez, vous, de livres fantômes. Que sont les livres fantômes de François Litté ? – Les voilà, on sait qu'il a songé à écrire un livre sur Laurent de Médicis, Fascination pour l'Italie, cher agent Dormesson, Fascination pour la Renaissance, d'un côté, et puis un autre… – Pardonnez-moi, mais Laurent de Médicis, ce n'est pas seulement l'Italie à la Renaissance, c'est également une certaine façon de capter par le mécénat les artistes, c'est aussi une façon florentine, comme disait Mauriac, en parlant de Mitterrand, de savoir gérer, non pas avec cynisme, mais peut-être machiavélisme, le monde autour de soi. – Oui, Machiavel, c'est la même époque, il a beaucoup lu Machiavel, il s'en est beaucoup inspiré, d'un Machiavel qui n'est pas la caricature qu'on en fait, mais qui est un auteur qui est profondément inspiré par le souci d'expliquer le jeu des choses et les mouvements des passions, et l'usage des passions au service du pouvoir. Mais le second livre m'intéresse davantage, il est d'ailleurs allé plus loin, il avait signé avec Gallimard un contrat dans la série des journées qui ont fait la France, c'était un livre qui devait être consacré au coup d'État du 2 décembre 1951. – C'est-à-dire celui qui va confisquer la République ? – Napoléon III, Napoléon III. – Pour conquérir la Martine. – Évidemment, vous parliez de concordance des temps, il y en avait une dans son esprit, c'était avec l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Et c'est là que je crois qu'on peut dire que lorsqu'il est écrivain, c'est au service profondément d'un rôle, d'une action, à quoi il veut donner plus de mouvements, plus de forces, plus d'échos, grâce précisément à la manière qu'il a de se colter avec la littérature. Et là, il devient effectivement un de ces nombreux hommes politiques, heureusement, ou d'hommes d'État. C'est peut-être une des définitions de l'homme d'État, qui n'ont pas conçu leur action sans ce goût profond. C'est le cas aux États-Unis de Churchill, après tout, Churchill, il est prix Nobel de littérature. Évidemment, en France, c'est le cas de beaucoup d'autres grands personnages. Vous citiez de rôle. – Au 19ème siècle, quand on sort de Blum et Clémenceau, – Ah ben Clémenceau, il aimait beaucoup Clémenceau, mais au 19ème siècle. – Non mais attendez, moi j'ai l'impression qu'il est plus écrivain, il est plus écrivain que vous le dites, c'est une petite nuance, il n'est pas simplement un écrivain au service du politique. Quand il va chercher des éditions originales chez Gallimard, le Jean d'Ormesson, je l'ai accompagné, quand il s'arrête sur les éditions de Gallimard, il ne s'arrête pas sur les livres politiques, ce n'est pas un écrivain au service du politique, c'est un portraitiste, ce n'est pas un écrivain d'imagination, on l'a dit, il a une plume, il a des jugements sur Paul Valéry à 20 ans, qui sont fulgurants. Paul Valéry, l'immense écrivain de sa jeunesse, il le flingue avec une formule, qui est un génial critique d'aujourd'hui. – Mais attendez, vous êtes en train d'en faire l'inverse d'un écrivain, c'est-à-dire un critique. – Oui, il y a des grands écrivains qui sont des grands critiques, à-delà, disons, l'outil politique qu'est la belle langue. – Vous m'avez mal compris, si le fait d'aimer la littérature en profondeur pour elle-même peut être un trait de l'écrivain, ça ne suffit pas. Qu'il ait énormément aimé la littérature, bien sûr, qu'il ait constamment, jusqu'à la fin, été curieux, qu'il ait eu l'appétit de trouver de nouveaux auteurs. Je n'ai pas eu tellement de conversations en tête à tête avec lui, mais l'une m'avait frappé. Il m'a voulu me parler de Casanova, c'était dans les années 1989-90 au moment du bicentenaire, c'est le moment où je l'ai plus vu, j'étais responsable du bicentenaire. Eh bien, il avait à ce moment-là, il m'a dit, au fond, Casanova, pour moi, depuis que j'étais adolescent, c'était un auteur licencieux pour jeune homme à boutons. Mais j'ai découvert la force formidable de cet auteur, la lumière qu'il jette sur le 18e siècle, sur la dialectique de la raison et de la déraison, de l'illuminisme, etc. Il m'en a parlé pendant 10 minutes avec les sortes de bonheurs que peut éprouver quelqu'un qui a trouvé une pépite. Alors si ça, mon cher, si c'est ça, être un écrivain, ce n'est pas tout à fait suffisant. Je dirais, aimer la littérature, ça ne suffit pas. En revanche, un peu comme Clémenceau, il faut s'interroger sur la dimension, la nature, la forme qui est la plus favorable à son talent. – Je suis bien meilleure, Clémenceau a une passion pour Clémenceau, politique, mais pas stylistiquement. – Mais il est très proche de Clémenceau. – Vous avez le biographe de Clémenceau. – Il y a deux éléments qui sont très très proches. Deux éléments. D'abord qu'il est meilleur dans la forme courte que dans la forme longue. Clémenceau a été très mauvais quand il essayait de faire un roman. Et d'autre part qu'il n'est jamais aussi bon, me semble-t-il, comme écrivain, que lorsqu'il lui faut sortir son fleuret. Lorsqu'il lui faut… Et c'est pourquoi je crois que son œuvre d'opposant est plus intéressante que son œuvre comme écrivain. – Eh bien alors, c'est ce que vous dites, c'est assez étonnant. – Parce qu'il aime affronter, il aime le défi, il aime… Et d'ailleurs, c'est pour ça que le livre qu'il a appelé « Le coup d'État permanent » des années 1960, qui est un pamphlet très violent contre le général de Gaulle, à nos yeux rétrospectivement très injuste, est aussi peut-être le plus brillant. parce qu'il frappe de taille et d'estoc, parce que toutes sortes d'égards… – Donc pamphletaire aussi. Il vous dit quelque chose, Georges-Marc Benhamou, que vous rapportez et qui est étonnant tout de même, il vous dit, c'est pas chancis, à la fin, on est quoi, en 1994, 1995, il dit mais j'ai toujours été écrivain, même si, même si, disons, je n'ai pas beaucoup pratiqué. Ça existe ça, Jean-Dorbeson, des écrivains qui ne pratiquent pas beaucoup ? – Écoutez, moi je peux apporter un tout, petit témoignage, il m'a dit, on discutait de littérature, il était pour Chardonne, moi j'étais pour Aragon, je me rappelle très bien Mitterrand me disant, ah vous aimez Aragon ? Et il m'a dit, naturellement, nous sommes d'accord sur un point, la littérature est très supérieure à la politique. Ça, il me l'a dit, la littérature est très supérieure à la politique. – Il y a un point où je suis en désaccord avec vous, c'est sur De Gaulle, De Gaulle est un grand écrivain. – Oui, 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 un grand écrivain. – Il n'est pas d'abord un écrivain. Moi ma thèse c'est que Mitterrand est d'abord un écrivain. – D'ailleurs De Gaulle est dans la pléiade, c'est ce qui confirme, Mitterrand connaissait merveilleusement la littérature, l'aimait énormément. Je crois que c'est quand même pas un grand écrivain, je crois que c'est un homme pour qui la littérature comptait énormément, peut-être même qu'il regardait la vie politique comme une espèce de déroulement littéraire. Ça c'est possible. Et il avait une grande intelligence et une grande connaissance de la littérature. Grand écrivain, s'il fallait que je désigne un grand écrivain politique, je dirais plutôt De Gaulle. Je ne sais pas si vous vous rappelez la description de Staline par De Gaulle, éblouissante. – De Gaulle est plus peut-être dans la tradition de Châteaubriand. – C'est un récit par De Gaulle, c'est absolument admirable aussi. – Alors pardonnez-moi parce que là, vous me tendez évidemment la perche puisque vous évoquez le nom du maréchal Pétain. Il y a une phrase dans votre préface qui fera sans doute débat et couler beaucoup d'encre, mon cher Jean-Noël Jeannet, pas juite de cette préface. Vous écrivez ceci aujourd'hui. « Le dérisoire s'efface, l'essentiel s'affirme ». Bien sûr, reste à savoir ce qui est dérisoire et ce qui est essentiel. Vichy par exemple, dérisoire ou essentiel ? – Essentiel, bien sûr, essentiel. J'ai ce vichysto résistant, ce personnage qui est assez symbolique de beaucoup. – Vichysto résistant, c'est quoi un vichysto résistant ? – C'est un type qui est passé par Vichy et qui ensuite, à partir de 1943, a considéré qu'il fallait entrer dans la résistance et qu'il a fait à tout risque et qu'il a été proche du maréchal Pétain sans être collaborateur. – Jean-Dorceau, vous rappelez, c'est le tout début de votre livre, vous rappelez qu'en parlant de François Mitterrand, il a mis trois ans à s'éloigner de Vichy alors qu'il n'a fallu que quelques heures à d'autres, en l'occurrence votre père. – Oui, j'ai dit à Mitterrand, vous avez mis trois ans à comprendre, mon père a mis une heure. – Votre père était ambassadeur, il a été effectivement… – Il a été nommé par Pétain à la Croix-Rouge, il a démissionné le lendemain parce qu'il n'y avait pas de loi juive naturellement, mais les juifs allemands ont été rendus par Vichy en août 40 à Hitler. – Ça, il vient mon père… – Il n'imiterra pas la rigueur de De Gaulle. – S'il vous plaît, ce que vous voulez bien me citer, je n'ai jamais entendu. Quand je parlais du dérisoire, je ne voulais pas dire du tout Vichy ou les controverses qui ont entouré Vichy, je voulais dire la mousse des événements qui font le quotidien, qui font le quotidien des réactions, qui font la paille et le grain, souvent l'architecte, l'abeille et l'architecte, c'est cela que je voulais dire. Donc je tiens à expliquer ce que j'ai tenu à marquer. Ce n'est pas du tout que je pense que les débats autour de Vichy, je crois que ça a été au contraire très très important dans la vie de ce personnage et ensuite dans un deuxième temps, dans la manière où il a entretenu un commerce particulier avec son passé, dont il a souhaité par rapport au peuple français l'expliquer, se justifier sans se justifier, etc. Et de ce point de vue-là, évidemment, les dernières conversations qu'évoque Georges-Marc Benhamou sont tout à fait éclairantes. – Alors Georges-Marc Benhamou, vous avez été l'un des derniers à rencontrer François Mitterrand, mais celui qui l'a rencontré, je crois, juste après vous, le lendemain. – À l'Élysée. – À l'Élysée, mon cher Jean Dormeson, c'était cette rencontre le matin même de la passation de pouvoir en 1995. – Je ne sais toujours pas pourquoi. – Mais alors est-ce que vous le savez, Roger Hanin émettait une hypothèse. – Oui, comment Roger Hanin m'a fait une hypothèse. Il avait dit, je connais bien François, c'était son beau-frère. Je crois que pour ses dernières heures à l'Élysée, il voulait s'amuser et il a choisi le plus con. – Moi, je peux témoigner de la version de Mitterrand, si vous voulez bien. Je peux témoigner de pourquoi François Mitterrand, parce que je l'ai à l'Élysée, donc pourquoi il voyait Jean Dormeson ? Moi, je crois qu'il a été d'abord fou de bonheur du papier que vous avez fait dans le Figaro, après son départ. On passait en revue, on était en train de déjeuner, on est après mai 1995, et donc on commande sa sortie. Et son grand bonheur a été votre papier. – Tant mieux. – Il a détesté le traitement de Christine O'Krinte, qu'il a traité de petite bourgeoise dans l'Express, il avait donné une interview, il a détesté les papiers des gens de gauche. Le papier, c'est un restaurant près du Champ de Mars. – Ah, tant mieux, ça me fait beaucoup plaisir. – C'était son grand bonheur. Vous avez vu le papier de Dormeson. À ça, je peux en témoigner. – Tant mieux, tant mieux. – Et qu'il avait cette considération particulière d'écrivain à écrivain. – Vous apportez une pierre importante à l'histoire, mais pour la littérature, vous ne renforcez pas le sens de la modestie de notre cher Dormeson. – Je suis tout prêt à écrire en papier l'éloge de Hollande quand il quittera le pouvoir. – Et bien voilà, ce sera le mot de la fin.